Des gestes et une recette qui appartiennent au passé. Devant cet étal, Vincent Tabarani réenseigne la manière de fabriquer des boudins, les normes d'abattage des porcs et le nouveau mode de vie ont eu raison d'un savoir-faire ancestral. Dans toutes les familles, il y avait à la maison le porc, un, deux, trois. Donc on tuait, il y a beaucoup de régions où on tuait le cochon le matin à 7h et à midi on mangeait le boudin. Et le lendemain, on faisait la viande, etc. Cette édition de la tombière de Rennes ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour les éleveurs de porcs. Du fait de la sécheresse, les coûts de fabrication de la charcuterie se sont envolés. Très peu de glands et châtaignes, je ne dirais pas du tout. Comment vous avez fait ? On a fait un complément avec de la farine d'orge. Ça vous a coûté cher ? Assez cher, assez cher, oui. La tombière a été créée en 1987. Le but était alors de faire de la pédagogie avec les éleveurs autour des nouvelles normes d'abattage et de production. Cela fait quelques années que les porcs préparés sur place sont tués à l'abattoir de Koutoli. Le maire estime que les agriculteurs se sont professionnalisés. J'ai deux jeunes qui se sont installés. J'en ai à peu près autant qu'il y a 30 ans. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, on commence à entendre qu'il faut aller dans la règle. Par exemple, la divagation, on va régler ce problème. En ce dimanche, l'événement est aussi l'occasion de mêler les générations le temps d'une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501